Pour le docteur Garcia, le planning du jour, c'est une intervention sur une hypertrophie de la prostate par laser. Une opération lourde qui demande en général 4 à 5 jours d'hospitalisation. Mais la technique par laser ou radiofréquence permet au patient de regagner son domicile sous 48 heures. Le laser vaporise la prostate et fait exploser les cellules, ou bien permet de découper les morceaux qui obstruent l'urètre sans avoir à ouvrir. Avec la technique de résection classique, on est limité pour des prostates inférieures à 100 grammes. Parce que le produit qu'on utilise, qui est du glycocole, est un produit hypotonique, donc qui est réabsorbé par le sang au bout d'une heure de résection. L'avantage de cette technique est une inocuité pour le patient puisque le produit n'est pas toxique, une qualité d'hémostase exceptionnelle et la possibilité de traiter des très grosses prostates par voie endoscopique. Dominique souffre d'une hypertrophie bénigne de la prostate. Plus de 70 000 Français sont opérés chaque année de cette pathologie. La technique du laser existe depuis plus de 10 ans aux Etats-Unis et intervient en général quand les différentes phases de traitement médicamenteux ont échoué. Avant de faire cette intervention, j'ai eu un traitement qui a duré un an parce que la prostate était très grosse et que lorsque j'allais aux toilettes, je n'arrivais pas à vider ma vessie. Jusqu'ici, le service du docteur Garcia a déjà traité plusieurs dizaines de cas d'hypertrophie bénigne de la prostate par laser. Objectif, passer de 48 heures d'hospitalisation à un geste en ambulatoire, comme aux Etats-Unis.